C'est une bien jolie sirène qui nous a souvent fait rêver. Laure Manodou, 26 ans, pourrait annoncer son retrait de la compétition ce soir. Ce n'est pas encore confirmé, mais une page pourrait se tourner. Une belle page remplie de 96 médailles de nombreux records du monde pour une Laure qui a toujours bien porté son prénom. Christophe Duchiron, Etienne Préjean. Laure Manodou a grandi à Amberieux en Buget. Et ce matin, la piscine Laure Manodou, la nageuse au bord de la retraite, celle qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'eau, faisait parler d'elle à longueur de bassin. Quand je serais plus grande, je voulais faire comme elle, être champion aussi. Je lui tire mon chapeau pour la personnalité qu'elle a su garder tout au long de son parcours. Et évidemment, je lui souhaite beaucoup de bonne chance, si toutefois à l'arrivée de la natation. Il y a une princesse qui vient de naître dans la piscine d'Athènes. Laure Manodou est devenue une princesse de l'époque en 2004 au jeu d'Athènes en remportant la médaille d'or du 400 m. Elle n'avait pas 18 ans. On découvrait là un talent exceptionnel qu'avait fait éclore Philippe Lucas. Tu m'expliques ? T'as pas envie de m'agir ce matin. T'as pas la arme. T'es 10 fois moins fort que la dernière. Quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dégage. Entre ces deux-là, il y eut quelques étincelles. Mais combien de victoires ? Et quel palmarès ? Leur étrange complicité a enflammé les piscines du monde entier d'exploits et de superlatifs. En petit et grand bassin, 37 médailles internationales, 84 fois championne de France et 100 records battus en 10 ans de carrière. En 2007, au sommet de sa carrière, c'est le moment où elle choisit la fuite. Pour les beaux yeux d'un fiancé italien, elle part s'entraîner en Italie. Je n'ai pas dit que Philippe, c'était un mauvais entraîneur. Tout ce que j'ai fait avec lui, je ne l'aurais jamais fait avec un autre entraîneur. Ça, c'est clair. Elle revient en 2008 au jeu de Pékin. Mais au lieu d'être en haut de l'affiche, elle est en bas de l'écran. Je n'ai même pas envie de nager. Je ne sais pas. Rien ne sera plus comme avant. Elle sustent sa carrière et donne naissance à une petite fille avant de revenir à la compétition au jeu de Londres sans faire de vagues. L'or autour du cou, c'est pour son frère Florent, champion olympique du 50 mètres, à qui elle a passé le témoin. Aujourd'hui, en natation féminine, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique, tous les records du monde sur 200 et 400 mètres. Ça va rester une icône, quelle que soit la suite des événements. En novembre dernier, pour finir en beauté, elle devenait championne d'Europe du 50 mètres d'eau et montait sur le podium avec sa fille Manon, qui quand elle sera grande, fera comme maman. Elle sera une immense championne.